C'est une vague rouge qui a déferlé sur Strasbourg. 15 000 scouts venus de 29 pays, réunis pour un grand jamboré, traduisé rassemblement. Veillé façon concert de rock et ambiance survoltée, on est loin de l'image traditionnelle du scoutisme. C'est un moment hyper important dans la vie d'un scout. C'est rare, c'est tous les 3 ans, c'est vraiment un grand rassemblement avec plein de sensations. Maëlys fait partie d'une caravane, un groupe en langage scout de Saint-Brieuc. Levé à 4h, 14h de voyage et une météo caniculaire n'ont pas entaché leur enthousiasme. C'est génial parce qu'on peut voir des jeunes qui ont les mêmes convictions que nous. On peut voir qu'il y a plein d'autres pays aussi et c'est génial, c'est quelque chose à vivre dans sa vie. Ça nous permet aussi de nous mettre dans l'ambiance dès le départ. Et alors elle est comment là l'ambiance ? Bien, bien, pas mal. En France, le scoutisme est apparu dans les années 20. Vivre ensemble, se responsabiliser, respecter la nature et un camp d'été comme point d'orgue de l'année. Presque un siècle plus tard, le mouvement est devenu mixte, plus décontracté. Mais les valeurs sont les mêmes, les gestes et les priorités aussi. Il faut d'abord installer le campement. Ok, on attaque les bancs pour celui-ci aussi. Morgane et la jeune demoiselle s'appelle... Tu can'tec un banc ? Sans clous ni vis, ensemble, ils installent leur lieu de vie. On fabrique la table de troupe en fait, pour les repas. Donc c'est-à-dire que là ici on va avoir le trépied qui va servir de la base de table, le banc et après il y aura encore une autre perche ici. Et on mettra les planches pour poser les assiettes après. Autre incontournable, la table à feu, la cuisinière en bois et boue des scouts. C'est très bon. Un monde bien différent du quotidien de ces adolescents et c'est justement ce qu'ils recherchent. Il y a des choses qu'on ne fait pas forcément sans aller au scout, par exemple dormir à la Belle Étoile, dans des forêts. C'est pas facile tous les jours le scout, mais c'est après le camp qu'on se rend compte, ouais j'ai fait un super truc unique. Qu'est-ce que sans ce camp j'aurais fait pendant mes vacances ? C'est un bon truc. Ici il y a 15 000 jeunes de cette génération Z, cette génération hyper connectée, cette génération des réseaux sociaux. Je crois que le scoutisme a cette force d'éduquer au réel, au présent et à la rencontre. Une rencontre qui va durer 8 jours dans cette ville de toile, au programme Jeux de Piste, Action Solidaire et Geste Écologique, des activités intemporelles mais qui attirent toujours. Ces 10 dernières années, les effectifs ont augmenté de 20%.